Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en présentiel en chair et en os ce matin et de clôturer du coup cette belle matinée de pitch donc voilà je m'appelle Tiffany Zaka Astruc, je travaille pour la société Sunagri et je suis responsable d'affaires sur toute la région sud-est de la France. Donc Sunagri c'est une PME innovante en forte croissance du secteur de l'AGtech voilà donc aujourd'hui on va l'idée c'est que je vous parle de la résilience au sein Sunagri en lien avec le modèle d'affaires qu'on a mis en place sur plusieurs années puisque manque de chance pour nous 2020 c'était en fait l'année de notre mise en marché de notre produit avec une maturité de la technologie avérée sur la ligne donc pour nous les enjeux étaient forts et donc on a notre résilience au centre de l'entreprise elle a consisté à ajuster notre fonctionnement et nos échéances pour pouvoir garder le cadre de cette mise en marché. Je vais rappeler notre coeur de métier puisque c'est ce coeur de métier là qu'on a eu à coeur de préserver et de développer pour maintenir en fait l'équilibre économique de notre structure. Donc aujourd'hui Sunagri qu'est-ce que c'est ? Donc on est les pionniers, les leaders de l'agrivoltaïsme en France et en Europe. L'agrivoltaïsme ça consiste en fait à développer un outil agricole de protection contre les aléas climatiques donc c'est adapté particulièrement au marché de la vigne, il y a aussi à d'autres cultures comme tout ce qui est fruits à pépins, fruits à noyaux, lavande, chêne truffier, aspergeré, maraîchage. Et notre métier chez Sunagri c'est de concevoir, développer et piloter dans la durée cet outil de protection. Voilà. Dans le contexte aussi, Sunagri c'est la filiale en fait d'un groupe français qui est basé à Lyon et Montpellier. C'est le groupe français Sunner qui compte 80 samariés. Dernier élément de contexte, à la base Sunagri ce sont des programmes de recherche qui sont menés en collaboration avec d'autres instituts privés et publics dont les principaux sont l'INRAE et ITK, membres aussi du VINCEO. 2020 ça devait être la dernière année de notre dernier programme de recherche, Sunagri 3, qui visait en fait à finaliser le développement d'une technologie mature et applicable au marché agricole. Donc voilà, au bout de 14 années de recherche et développement du concept jusqu'à la disponibilité agricole, l'enjeu était là, c'était de pouvoir lancer le produit pour le mettre à disposition des agriculteurs. Donc évidemment, qui dit programme de recherche dit mode de financement public aussi, avec des calendriers à tenir pour pouvoir obtenir les financements qui avaient été accordés par les organismes que vous voyez là, que ce soit l'ADEME, les pays de France, entre autres. Voilà, donc l'importance pour nous elle était double, c'était de pouvoir tenir nos délais pour pouvoir conserver en fait notre mode de financement R&D jusqu'à l'année 2020-2021. Et c'était aussi de pouvoir répondre en fait aux besoins agricoles exprimés sur la protection des cultures face aux aléas climatiques. Voilà, donc comment est-ce qu'on a réussi à garder le cap? On a en fait développé trois approches différentes. On avait évidemment anticipé notre développement depuis plusieurs années par rapport au modèle d'affaires qu'on avait mis en place. On a aussi ajusté évidemment des process ou des décisions par rapport à la crise et on a adapté aussi notre manière de travailler. Donc sur la partie anticipation, on est dans le secteur du digital appliqué certes à l'agriculture. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui tous les collaborateurs étaient déjà avant la crise équipés en matériel pour travailler en mode full remote, avec aussi une acculturation des collègues à du télétravail partiel avec un mode de travail agile. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie de l'essence de l'entreprise et qui nous a permis aussi d'être fluide lors de la crise et des confinements successifs. La stratégie d'entreprise moyen terme a aussi permis d'avoir des échelons, de savoir où on allait et d'anticiper aussi des moments où on a des équipes qui sont dispersées sur le terrain. Sur la partie ajustement, je vous disais le groupe Sonaire c'est 80 salariés, sur la filiale Sonaire on a une trentaine de salariés et en fait sur l'année 2020 on a embauché 10 personnes. Voilà. Donc c'est des embauches qui étaient prévues. Néanmoins, là où il y a des ajustements qui ont été faits, c'était sur la priorisation de certains postes à l'embauche. Puisque voilà, au niveau ressources humaines, en pleine crise Covid-19, c'est peut-être aussi des fois un petit peu moins facile de débaucher les talents. Puisque la crise étant là, il y a ceux qui voient le sens de leur activité et l'utilité qu'ils ont envie de faire. Il y a aussi ceux qui voient la sécurité de l'emploi. Donc il peut y avoir aussi des peurs à changer de poste en période de crise. Donc voilà, la priorisation, elle s'écrit surtout sur les besoins qu'on avait au niveau... On a surtout priorisé d'abord l'équipe commerciale, puisque sur la partie mise en marché, c'était indispensable. On a ajusté aussi certaines dates critiques, puisque, bon, je vous parlais des programmes de financement de la R&D, avant de pouvoir lancer notre produit et du coup être rentable sur un produit mis en marché sans aide publique. Le fait est qu'on n'est pas tout seul sur ces programmes de recherche. On a des institutions publiques. Il a fallu demander des ajustements des dates de programmes de recherche pour pouvoir s'adapter justement aux autres organismes avec lesquels on travaille. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à repousser un petit peu la date de notre dernier programme de recherche, qui passe de 2020 en 2023, ce qui nous a laissé un petit peu le temps de respirer. pour pouvoir poursuivre l'activité. On parlait un petit peu avant de mode d'accompagnement sur la structure. On s'est fait accompagner pendant la crise par une conseillère en organisation d'entreprise. Puisque, bon, on parle de résilience. La résilience, il y a une partie psychologique au niveau des individus. Il y a une partie managérale aussi au niveau de l'entreprise. Les conséquences psychologiques du télétravail forcé à 100% sur certaines équipes a été fort. Et donc là, on s'est fait accompagner par les professionnels pour nous aider en fait à remettre du sens dans les échanges et à fluidifier en fait les missions de l'entreprise et de chacun au sein de l'entreprise. On a été amené aussi à étudier de nouvelles opportunités, finalement, grâce au Covid. Les nouvelles opportunités, bon, évidemment, il y a les marchés, mais ça, ce n'était pas lié au Covid. Pour nous, les nouvelles opportunités, ça a plutôt été, par exemple, des entreprises partenaires qui réfléchissaient à vendre une partie de leur fonds de commerce, par exemple, qui concernait ce mail. Donc voilà, entre autres, ça nous a permis de sécuriser une partie de notre activité grâce à cette crise. Voilà, donc au final, l'idée, ça a été vraiment de pouvoir continuer à vivre et de nous développer tout en surmontant les chocs qu'on a pu connaître. Moi, ce que je retiens, en fait, chez Sonagri, de la résidence par rapport à la crise Covid-19, c'est, comme ce que disait Philippe en début, aujourd'hui, on est sur des équipes qui sont fortement engagées, qui ont du sens dans leur travail, et c'est ce qui a permis aussi de garder cette continuité du service et cette mobilisation générale. Voilà, donc, finalement, on a quand même réussi à faire notre mise en marché malgré l'année du Covid-19, avec la structuration d'une offre, la mise en place d'une équipe commerciale sur le terrain, et toute une stratégie de mise en marché qui passe soit par des approches directes, soit par des référencements auprès d'un bon fonds, ici, notamment. Voilà. Merci.